Pour ceux qui sont passés à côté et qui ont manqué cette prestation incroyable d'Adrien, petite piqûre de rappel en images. Bolo, envoie. Ah, il n'a pas suivi. Je fais ma petite intro. J'ai ennué le truc et il discute. Bienvenue dans StreamVF. Ça fait super plaisir de vous voir encore plus nombreux. On reçoit un invité exceptionnel. Il a la voix la plus badass de tout le doublage français. Adrien Antoine, comment ça va ? Ça va et toi ? Je suis super content de t'avoir là. Moi aussi, je suis ravi. On est là pour parler d'Assassin's Creed. Tu connaissais un petit peu les licences, toi, déjà ? J'avais fait Paris. Ah, Unity. Paris, Unity, voilà. Et j'avais fait même une... Bien avant, il y a des... Tu veux dire que tu connaissais Ezio Auditore da Firenze ? Je crois que c'est ça. C'est lui ? Moi, c'est ce jeu qui m'a fait aimer l'Italie. Je ne savais pas. Moi, je suis méga fan de la licence. C'est vrai ? Ah, non, mais tu n'as pas idée à quel point je suis fan. Ma meuf, elle n'en peut plus d'Assassin's Creed. Une vraie découverte. Tu n'as jamais rien vu de ce jeu ? J'ai vu peut-être une image, un trailer, tu vois ? Mais vraiment, je n'ai presque rien vu. Bon, écoute, on va voir ça. Tu aimes bien t'entendre ou pas du tout ? Ah non, sur les jeux, non, pas trop. En général, c'est toujours un peu particulier de s'entendre. Ce n'est pas toujours un exercice très agréable. Et sur les jeux, c'est dur parce que c'est tellement une masse de travail telle que... Ce n'est pas trop à quoi s'attendre. C'est marrant, c'est vrai que les graphismes, ça a vraiment valué. C'est du lourd. Moi, Origins, j'avais pété un plomb. Je me mettais en haut des pyramides et j'observais. C'était sublime. Tu avais conscience du coup de la portée du jeu, de ce que c'était avec cette licence ? Au début, je n'étais pas au courant tout de suite. Genre, ils avaient gardé le contrat de confidentialité ? Oui, ils ne voulaient pas que je sache. Sans déconner, tu ne savais pas ce que c'était ? Tu ne savais pas ce que c'était ? Non, non, je t'assure. C'est ouf. En tout cas, j'ai su plus tard. J'ai su quand j'avais commencé, entamer le jeu. Combien de temps après ? Je ne sais pas, deux semaines. Mais non ! Non, mais je n'ai pas fait deux semaines de séance tous les jours. J'avais fait deux ou trois séances. Chez nous, le contrat de confidentialité, c'est respecté à la lettre. Sachez-le, messieurs les éditeurs. On est des tombes. Allez, on va disséquer les mecs. Alors là, on est déjà dans le mode « je dois parler et regarder ce que je fais ». Et les gens galèrent. Autant je joue le jeu en mode difficile, mais autant là, ce soir, je vais me mettre en mode facile parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu n'arrêtes pas de mourir. Attends, c'est compliqué de faire des trucs en même temps. C'est sûr que ça n'arrête pas là. Esquive rotative. Puis là, la scène, elle est un petit peu chargée, c'est-à-dire que ça ne m'arrête pas. Ça va, tu te débrouilles bien quand même. Oui, mais si je me mets en mode difficile, je peux te garantir que ça va être tendu. Hop, tu te esquives. Est-ce que tu sais combien de temps il faut, comme on dit, pour platiner un jeu comme ça ? C'est-à-dire le terminé de fond en comblant. Non, quand même pas. C'est 120 heures. Ah, de le jouer. Ah oui, je ne sais pas, tu parlais de le concevoir. Non, non, on parle de nous, entre gamers. Ah oui, d'accord, 130 heures. Mais moi, ça me paraît à chaque fois hyper court parce que quand je commence un jeu, il me faut trois mois. Tu joues quoi ? J'adore GTA, Tomb Raider, Uncharted, tout ça. Ah, les jeux d'aventure, c'est exactement les jeux que j'aime bien parce que quand on sort de studio, je n'ai pas tellement envie de voir des séries. J'aime bien plonger dans des mondes comme ça. Voilà, mais c'est... Je ne savais pas que tu jouais. Bah ouais, je joue. Mais par contre, je suis mauvais, quoi. Mais j'adore ça. Là, on est dans le présent. Ouais, ouais, c'est ça. On est dans l'animus. Et on a le choix entre Cassandra et Alexius. Si je clique sur Cassandra, je défonce le live. Et on ne va pas t'entendre. Et du coup, tu connais le protocole Miranda, Adrien. Ah, ça parle de 21ème Street, là. Écoute, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce protocole ? J'ai oublié la scène. En fait, on a des mémoires en streaming. Non, mais c'est ça. C'est mémoire en streaming, ouais. Tu sais que quand on m'a dit que c'était toi qui faisais Alexos, j'étais aussi content que si on me disait que je le faisais. Non. Je suis genre, mais je suis genre. Non, mais il y a un seul jeu que j'aimerais doubler, c'est assez. Mais quand vraiment c'est un pote qui le fait, c'est... Ouais, c'est chouette. Bon, j'espère que tu le finiras avec plaisir. Bon, en ce qui concerne l'AVF, je veux dire. Adrien-Antoine, je te présente Adrien-Antoine. On va t'écouter un peu. Tu peux nous monter le son, Paulo ? Non, t'as rien. On ne m'entend plus, merde. Alors du coup, sur ce Assassin's Creed, c'est la première fois qu'on a ça. On a des questions et ça peut influencer. Bon, on va directement aller là. Alors, tu vois, je ne te respecte pas parce que tu as fait des lignes de texte qu'on n'entendra jamais parce que je suis directement à l'intérieur de la sortie. Aucun respect pour Adrien. Malaka ! Malaka ! Tu m'as fait délirer là-dessus. Est-ce que, Adrien, tu te verrais doubler Spiderman ? Non ! Ben, attends, c'est quoi ? Ben, évidemment que non. C'est quoi ces questions, là ? On va te banner, là. Qui c'est qui demande ça ? Je crois que je ne t'ai jamais posé la question. Mais tu viens d'où ? T'es parisien, t'as grandi où ? On se connaît depuis 30 ans, mais on ne s'est jamais demandé. Écoute, je suis né à Champigny, mais par contre, j'étais à Paris très vite parce que mes parents travaillaient à Paris. Et t'as pris les cours de théâtre ? Oui, j'étais au conservatoire du 10e arrondissement. De quel âge ? De 16 à 19. Ah ouais, mais en fait, t'as fait comment ? T'as appris sur le tard ? Ouais, par contre, j'ai commencé à travailler à novembre quand j'étais petit, enfin plus petit, 6-7 ans. J'ai commencé à faire des castings et des essais de doublage, du théâtre aussi. J'ai fait pas mal de théâtre. Et du coup, comment on t'a repéré pour faire du doublage, en fait ? Bah écoute, on m'a demandé de venir faire un essai, c'était en janvier 90, donc j'ai commencé. Ah mais donc, en fait, t'as commencé 2 ans avant moi. Ah ouais, mais je suis un peu plus vieux aussi. Bah t'as 2 ans de plus. Ouais, on a commencé au même âge. Ouais, pareil, égalité, balle au centre. Alors, les 10 questions. Est-ce que t'as déjà une console ? Oui. Ouais. Ça te plaît de bosser sur un jeu vidéo ? Ouais. Est-ce que tu crois qu'après ce live, ça pourrait te donner l'envie de jouer à Assassin's Creed ? Oui. Ton acteur fétiche que tu doubles ? Pfff... Je n'en ai pas. Combien d'années de carrière ? 29. Super Nintendo ou Megadrive ? Megadrive. Batman ou Superman ? Batman. Ah, il est arrivé. Tu joues à quoi sur ton téléphone ? Je joue pas. Le soir devant télé, VO ou VF ? VO. Ah, il a hésité, il a hésité ! Si tu dois faire un choix, Chris M. Swartz ou Sam Washington ? Chris M. Swartz. Ok, c'est fait. Magnifique. Tu vois, t'as des phases d'infiltration comme ça et c'est les lames secrètes, comment dire. Je sais pas s'il en est déjà équipé. Nope. Et tu passes ton temps à essayer de faire ça le plus discrètement possible et c'est un énorme kiff. Moi, la plupart du temps, je joue en mode infiltration. En tout cas, on retrouve vraiment les mécaniques d'Assassin's Creed qu'on aime autant. Tu n'as rien. Et moi, je kiffe bien, en tout cas. Pas de lames secrètes dans Odyssée, c'est la lance de Leonidas qui la remplace. Comme moi, t'es vraiment spécialisé dans la voix. On en fait tout le temps. Tu kiffes toujours autant, t'arrives toujours à trouver du plaisir comme ça. Ouais, ouais, ça dépend surtout, hein, bien sûr. Évidemment. Mais oui, franchement, oui. Quel acteur que t'as commencé à suivre en premier ? Je crois qu'il y en a un que je faisais, j'ai fait deux ou trois fois, il me semble, c'est Josh Hartnett. Ah oui ? Mais au tout début. Mais oui, c'est vrai ! Enfin, au tout début, quand j'avais 18, 19. C'est fou. Mais je l'ai fait deux ou trois fois. Et puis après, c'est Ashton Kutcher, je crois, que je suis depuis le plus longtemps. Oui, tu faisais Ashton Kutcher dans The Ranch. J'ai fait un petit guest. Ah, The Ranch, ouais, ouais. Mais on le fait toujours, d'ailleurs. Ah ouais ? Enfin, je sais pas s'il y a une saison à venir, mais je pense, je crois. Non, mais jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Évidemment. On sent le mec, il comprend. Oh là, attends, attends, je dois te dire en Corée. Attends, on est tellement parano avec ça, je sais plus quoi. C'est clair. Tu sais que moi, une de mes séries préférées, on a bossé ensemble, c'est Silicon Valley. C'était une récréation avec Christophe Lemoyne, avec Char Pestel. Ça, c'est dommage, ces séries comme ça, il n'y en a pas assez d'épisodes. À un moment, j'ai placé un truc dedans. Il dit, ouais, ne tape pas la raie, et j'ai fait raie, new. C'est passé, mais comme ça, c'est diffusé. Magnifique. T'as une idée de la grandeur de la map du jeu ou pas ? Non. Regarde. Je pense que c'est... Regarde bien. Ah non, ça, c'est pour eux. Regarde. La map, elle est là. Regarde bien. Regarde si je dézoome. Tu te rends compte la taille de ce qu'il y a à faire. C'est fou, hein ? Je ne sais pas où est ma quête. Je vais galérer. Carte, quête, je vais la suivre. Suivre, voilà. Alors, où est-ce qu'on rentre là-dedans ? Toi qui a enregistré les lignes, tu pourrais me dire où il faut aller quand même. Tu aimes bien les trucs, le spectacle, l'art vivant, quoi. Ah ouais, l'art vivant, bien sûr. Le spectacle vivant, la chanson. J'aime bien tout ce qui est cabaret et tout, surtout. Ça a toujours été plus mon truc que la grande dramaturgie classique. Il y a toujours chez quelqu'un, quelque chose qui ne va pas. T'aimes autant être comédien que musicien, toi ? Non, la musique, c'est vraiment un truc qui m'a toujours semblé complètement naturel. Alors, ça t'attire plus ? C'est plus viscéral, dirons ? Ouais, j'ai l'impression, quand même. J'ai l'impression. J'ai toujours eu cette impression-là, que c'était plus viscéral. Mais après, voilà, la comédie, c'est quelque chose aussi que... Bon, maintenant, on a commencé tellement tôt, tu vois, je ne sais même plus quoi en penser, quoi. J'ai l'impression que j'ai toujours fait ça, donc ça me paraît naturel aussi de jouer à la comédie. Avec ce parcours d'avoir commencé enfant, moi, personnellement, j'ai fini par choisir, mais qu'au départ, je n'ai pas vraiment complètement choisi, comme de façon adulte, tu vois. Après, j'ai choisi, mais voilà. Comme Obélix. Après, j'ai choisi de continuer, mais je n'ai pas choisi de commencer. Pour revenir à Assassin's Creed, tu le voyais comme ça, beau comme ça, les décors ? Franchement, ouais, non, mais c'est vrai que c'est très, 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 très... Moi, c'est le jeu qui me fait le plus voyager. Et j'attendais qu'une chose, c'est qu'on est à Paris et la Révolution française, et j'ai tellement kiffé me balader dans tous les sens. Moi, de voir le Moyen-Âge, et maintenant, il y a plein de villes comme ça, que je les vois différemment, tu vois, l'Egypte, je suis content d'avoir vu à quoi ça ressemblait. Maintenant, quand je m'imagine l'Egypte, je me dis, ah, ça ressemblait à ça, et c'est cool. Est-ce que tu avais des cinématiques quand tu as pu doubler le jeu ou pas ? Ou tu n'avais rien ? Non, si, j'ai vu quelques cinématiques, c'est vrai. Maintenant que tu m'as dit vers la fin, parce que ça a duré longtemps, le travail sur le jeu, de la voix, enfin, ça a duré trois mois. No Archer, c'est génial à faire, bien sûr, c'est la liberté totale, il y a un pouvoir dire autant de conneries, à jouer très sérieusement. Moi, j'ai fait un asiat, un pirate asiatique, je suis allé tellement loin, je fais, mais t'es sûr qu'on peut aller jusque là ? Il m'a dit, ouais, vas-y, on peut tout faire. Je suis venu qu'une fois, j'étais dégoûté de ne pas revenir. Qu'est-ce que tu en penses de ce que tu as fait ? T'es satisfait, tu vois que c'est qualitatif, t'aurais voulu faire mieux, t'en penses quoi ? On veut toujours faire mieux, je pense. C'est propre, quand même. Écoute, ça me paraît propre. Après, on a toujours envie de refaire mieux les trucs. Et, Foy B, c'est elle qui faisait Atreus dans God of War. Écoutez. Oui, c'est Atreus. Atreus. Tu sais qu'il y a des gens qui nous disent qu'on se connaît depuis le bus magique. Ah bah ouais, bus magique, attends. Ah bah Atrien, on avait quoi, 10-12 ans, il avait déjà une voix comme ça. C'était improbable. Tu sais, on parlait tous comme ça. Et Adrien, on voit le jeu comme ça. C'est vrai qu'on s'est connu sur le bus magique, je crois. Et j'étais jaloux, je me disais, mais c'est quoi cette voix ? Mais d'où ? Mais quand même, j'avais même pas mué encore sur le bus magique. Même quand il n'avait pas mué, il avait mué. Adrien, regrettes-tu de ne pas bosser sur South Park avec Christophe ? Quelle belle question ! Non, je ne regrette pas parce que déjà, ça a toujours été comme ça. Donc je ne me suis jamais posé la question. Et puis, c'est vrai que moi, ce genre de... Enfin, j'adorerais le faire, bien sûr. Mais après, moi, je fais moins en plus ce genre de truc, moi. Comme Donald le fait beaucoup, vous êtes très très fort. Manu, Garijo, Christophe, vous êtes des... Moi, de moins en moins, on change la voix. Mais bon, vraiment, les trucs de cartooners, vraiment, où ça part complètement dans des voix et tout. Des changements de jeu total, vous êtes super fort pour ça, avec Christophe, avec Manu et toi. Moi, j'adore le faire, mais c'est un peu moins mon créneau. Et voilà, mais non, non, je ne regrette pas. Et puis, je suis très heureux pour Christophe qu'il fasse Cartman, c'est génial. Il le fait super bien, il a inventé ce truc-là. Il a inventé, en tout cas, cette création de voix, puisque l'Américain ne fait pas exactement la même chose. Non, mais c'est ça, en fait, il croit qu'il passe. Il s'était vraiment complètement approprié. Il a trouvé un truc génial. C'est clair. C'est super. C'est vraiment top, le taf qui a été fait avec... Il fait avec de tout le monde, l'ADF est monstrueuse. Avec William Corrine, Pierre Dermulic. Corrine qui crie. C'est vraiment la bonne team de potes. Spoiler, on m'a demandé comment aller l'inspecteur Speeder. T'inquiète pas, il va très bien. Tu n'as pas fait un Spider-Man sur la PS4, tu ne comprendras pas. Non, non, non. Qu'est-ce qui t'a fait tomber sur Batman ? Sur quoi tu as commencé ? Comment j'ai commencé à faire Batman ? La première fois, c'était sur quoi ? C'était sur Batman Beyond. En fait, c'était une série de dessin animé où c'était Batman jeune. Donc moi, j'ai commencé, j'avais 26 ans, je crois, 25 ans. Et c'était Batman à 25 ans. Bruce Wayne à 25 ans. Et donc, ils ont cherché un équivalent, un mec, ils cherchaient une voix grave jeune. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai passé l'essai, on était 3 ou 4. Et puis, j'ai eu ce truc-là. Et depuis, j'ai continué à le faire sur tous les... Peut-être les arcades. Tu as marqué toute une génération de galères. Sur les jeux. C'est monstrueux, je les adore. Qu'est-ce qu'il fout là, Kratos ? Tu sais que je déconnais à dire Kratos, qu'est-ce que tu fous là ? Et c'est le mec qui double Kratos qui le fait. C'est exceptionnel. Il y a Kratos et Atreus qui sont en train de se parler. C'est pas énorme ? On a une nouvelle question Twitter. Je te laisse y répondre. Que pensez-vous des stars sportives, sportives, chanteuses, chanteuses, youtubeurs, youtubeuses qui se lancent dans le doublage sans avoir fait théâtre ? Donc, c'est ce que j'en pense. Moi, je pense que... Moi, ça ne me pose pas de souci, c'est des comédiens. Voilà, exactement. Tant que c'est des comédiens, des acteurs, de cinéma, même très connus, je trouve ça normal, ils viennent de faire leur métier. C'est une branche, ça fait partie du métier de comédien de faire du doublage. Moi, je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est un métier et ça doit le rester, quoi. Oui, c'est sûr. Après, il y en a qui sont et comédiens et youtubeurs, ils ne sont pas tous les mets dans le même sac. On sent que le doublage, ça fait plaisir en ce moment, ça monte. En attendant, ça montre le doublage un peu de manière positive. Aussi, c'est vrai, ça met aussi le doublage un peu dans la lumière. Ouais, donc du coup... Mais bon, non, mais dans l'idée, voilà, c'est... Complètement. C'est un peu comme... Enfin, moi, on me demande, bon, je ne suis pas footballeur. Oui, c'est ça, oui. Je ne vais pas aller jouer en équipe de France, je pense que ça ne se passerait pas... C'est ça. On ne serait pas champion du monde. Non, je ne crois pas. En tout cas, vous voyez, on répond à toutes les questions. On ne fait pas de langue de bois. Ah, non, mais les gens qui veulent te spoiler, Thor, il ne meurt pas dans Avengers 4, Kathleen. Kathleen, je pense qu'au niveau de contrat de confidentialité, il ne savait même pas qu'il bossait sur Assassin's Creed. Il ne va pas spoiler Avengers. Tu veux t'y mettre ? Oui, mais allez-y, bien sûr. Je suis ton prix. Vous allez vous régaler. Attention, parce que moi, je joue un petit peu bizarrement, la visée est inversée. C'est-à-dire que quand tu vas vers le haut, ça va vers le bas, ça va vers le haut. La visée, c'est à gauche ? Non, ça, c'est pour se déplacer. La droite, c'est la caméra. La droite, c'est la caméra. C'est la caméra qui est inversée ? Oui, la caméra est inversée. En haut, vers le haut. Si ça te dérange, je te le changerai. Mais attends, je crois qu'il y a un minimum. Vas-y, c'est bon, maintien. Tu auras, c'est payé. Ah oui, parce qu'en fait, tu te fais parler. Le mec, il a été payé pour tous les dialogues, et il s'écoute sur tous les dialogues. Mais non, mais je ne sais même pas ce qu'il y a. Vas-y, tu auras, c'est-à-dire. Ah, mais je n'avais pas compris le principe. Si tu fais les jaunes, ça colle à l'autre. Ah, le jaune, ah bah oui, d'accord. Le jaune, c'est termes ta gueule. Je croyais qu'il fallait continuer. Ah, tu sais que d'ailleurs, on a bossé tous les deux sur Assassin's Creed Odyssey ? Ah ouais ? Je n'ai pas bossé sur le jeu, mais j'ai doublé le trailer du jeu, et ça a été un gros kiff quand je suis arrivé à l'instance. J'étais, quoi ? On va bosser sur Assassin's Creed ? J'étais comme un ouf. Ils étaient contents, parce que j'étais vraiment hyper enthousiaste. Et d'ailleurs, ça avait bien buzzé, parce que quand j'avais fait le trailer, les gens croyaient que j'allais faire le personnage, je le tiens. C'était rigolo. Bonjour, l'œil. Bonjour, l'œil. C'est trop marrant de t'entendre, et puis de t'avoir à côté. Donc là, t'as un point. Ah, attends, il faut qu'on fasse un point. Faire un stream et ne pas aller chercher ça, ce sera un crime. Il est là-haut. Le point. Ah bah oui ! Eh bah oui, évidemment. Oh, les roubignols. Ah ouais. C'est mes moments préférés dans le jeu. Et quand j'en ai plus à débloquer, je suis dégoûté. Je fais, oh, c'est le dernier. J'en profite, tu vois. Vous êtes déjà tombé sur une phrase dialogue difficile qui vous a demandé plus de prise que d'habitude. Jamais. Moi, j'ai toujours du premier coup. Oui, j'ai pas ce genre de problème. C'est vrai que t'es une machine, toi. Quand on faisait les Batman, je suis très bon, donc. Ah non, ça, c'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on faisait les Batman, tu me faisais halluciner des blocs que tu sortais de Batman. Ah ouais, non, mais pour répondre sincèrement, moi, je me plante beaucoup. J'ai pas une diction très bonne à la base, donc il a fallu que je travaille pas mal, ça. Moi, c'est selon les personnages, des fois, je galère, des fois, ça tourne tout seul, quoi. Et là, ça roule tout seul. Moi, Nightwing, je sais que j'en mettais pas une dedans. Et il y a d'autres trucs où je m'arrête pas. Ouais, mais c'est vrai. C'est fou. C'est une question d'énergie du personnage, peut-être, du comédien et tout. Mais bien sûr, il y a des phrases, on appelle ça les pavés. Un bon paveton. Tu m'étonnes. Avec des mots bien techniques et tout, il faut aller très, très vite où parfois, c'est un peu plus long d'habitude, quand même. Tu sais que moi, j'ai tous les succès solos de tous les Assassin's Creed. Je suis le méga fan de la série. Le soir, je rentre, je fais, bon, alors, on va aller voir Bayek. C'est beau, quand même. Moi, je kiffe bien Sublime. C'est énorme. C'est très beau. Franchement, c'était magnifique. C'est vraiment superbe. C'est vraiment top. C'est vrai, je suis sous le charme. J'adore les effets de lumière. C'est vraiment ouf. C'est beau. C'est assez impressionnant. J'adore ce jeu. C'est tellement beau. C'est mes jeux préférés. C'est beau. Comment s'est passé le casting pour Alexios ? Est-ce que le directeur s'est dit Mythologie Grecque ? Il a déjà fait tort. Alors, ça vous a convient. Ou est-ce qu'il y a eu plusieurs essais ? Écoute, je ne sais pas pourquoi il m'a appelé. Je pense qu'il m'a dit, voilà, je pense que tu collerais bien sur ce rôle. Et je suis venu passer un essai. Je crois qu'il m'a appelé au feeling, tu vois. Il a fait son casting. Il s'est dit, qui est-ce que je pourrais mettre là-dessus ? Il a pensé, entre autres, à moi. Et après, ça s'est fait sur l'essai. Vraiment, c'est vraiment marquant. Ce rôle, il va te rester tatoué. Tu rentres dans la lignée des assassins, c'est un truc de fou. C'est encore un énorme plaisir d'avoir pu faire ce stream. Le prochain rendez-vous, c'est avec Anatole de Bodina pour Resident Evil 2. Merci à vous, les gars. C'était encore un grand plaisir, Adrien. Je suis déchiaire. Super. C'était vraiment un très bon moment. Merci de m'avoir invité. On en terminera jusque-là. Assassin's Creed, c'est magnifique. C'est Odyssée. Je suis content que c'était toi sur ce rôle. T'as déchiré, le jeu, il est parfait. Quoi de mieux ? Le jeu est très beau. On a kiffé. Tu vas t'y mettre, on a un petit peu ? Allez, j'y vais mettre. Allez, vas-y. Tu sors d'ici, tu vas nous. Ciao, les gars. Salut. Salut à tous. Il y a The V3 qui dit, est-ce que tu peux nous faire un Livrez-moi Thanos ? Bah oui, évidemment. Livrez-moi, Livrez-moi Thanos. C'est pas la classe, sans déconner. Un stream VF, des interactions en direct. C'est cool. C'est cool.